Coucou, bonjour, je suis Aline Marie-Christine, je suis Maurice Théron, mon soeur. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Je vais vous parler des odeurs vaginales, quelque chose qui détruit les couples. Mais beaucoup de femmes ne font pas attention à ça, alors que c'est très important, avant de t'engager même à côtoyer un homme, de vérifier que tu n'as pas des odeurs vaginales. Parce que ça, ça frustre l'homme et ça l'éloigne de toi. Et ça ne sera pas le seul qui va partir. Tous les autres vont partir, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes seules. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes qui ne durent pas dans le mariage. Parce que si vous avez des odeurs en vous, ça éloigne l'homme. Tout comme l'homme aussi a ces problèmes-là. Mais nous, nous agressons aujourd'hui aux femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, chère dame, faites très attention à votre sexualité, à votre hygiène vaginale. Rassurez-vous que vous n'avez pas d'odeur. Les odeurs, c'est quoi? Déjà, vous vous lavez tout le temps, tous les jours, même trois fois. Et quand vous arrivez dans la cavité vaginale, prenez le temps d'écarter vos entrailles, vos orifices. Vous mettez la main au bas fond, au tréfond. Vous nettoyez, un peu comme une femme lave ou son champ. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Si vous ne le faites pas, votre mari est là pas ailleurs. Ça, c'est sûr. Et c'est vous qui allez avoir des chagrins. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes frustrées, mal baisées. Les femmes mal baisées ne s'ignorent pas. Elles sont tristes. Elles ne sont pas épanouies. Elles sont frustrées. Parce que quand l'homme constate qu'il y a des odeurs, il va partir. Et si tu te dis, celui-là est parti, peut-être que non, voilà. Tu retournes chez un autre, il le repart. Il le repart et il le repart. Et c'est les années qui passent et les odeurs s'installent. Et ça devient quelque chose qui vous frustre à jamais. Si vous ne voulez pas être frustré, faites comme vous. Nettoyez-vous. Nettoyez-vous les orifices. Nettoyez-vous. Allez à la pharmacie. Et si vous ne pouvez pas aller à la pharmacie, vous avez vos grands-mères, les mamans qui connaissent les secrets, qui vont vous dire. Moi, mes secrets, c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Et ma tante, ma maman, je ne vais pas vous les donner. Et si vous voulez garder un homme, si vous voulez garder un homme, non seulement vous devez bien vous nettoyer, mais faites l'effort de bien faire l'amour. Un homme ne reste pas là où une femme fait bien l'amour, non. Non, si un homme reste la femme, c'est faire l'amour. Mais vous n'y me prévenez pas. Bonne journée. Dans la paix, à bientôt, certainement. Au revoir.